Karim, vous êtes rendu à l'Elysée pour demander son avis au premier des Français, François Hollande. Écoutons ce qu'il a à dire. On a mis chemin de cette Coupe du Monde, les Bleus sont qualifiés. Comment vous les jugez, ces Bleus ? Est-ce que c'est déjà gagné pour eux, sportivement et en termes d'image ? Je connais bien les Français. Je connais leur enthousiasme. Parfois aussi leur manière de dénigrer ce qui a pu être un moment adoré. Donc ce n'est pas parce que le match contre l'Équateur n'a pas été à la hauteur de ce qu'il a pu être contre la Suisse que nous devons ou nous enthousiasmer, considérer qu'on va gagner déjà la Coupe du Monde ou considérer qu'on l'aurait déjà perdu parce qu'on n'a fait que match nul contre l'Équateur. Moi, je soutiens l'équipe de France. Quand on soutient l'équipe de France, on ne regarde pas tel ou tel match. On n'attend pas qu'on soit en quart de finale. On n'est qu'en huitième pour le moment. Évidemment, on soutient l'équipe de France jusqu'au bout. Vous avez dit qu'on est à mi-chemin. Ce qui compte, ce n'est pas le mi-chemin, c'est le bout du chemin, c'est l'arrivée. Ça vaut pour tout. Avant l'arrivée, il y aura les huitièmes contre le Nigéria. Peut-être les quarts, on entend dire que vous pourriez aller au Brésil pour les quarts de finale. Est-ce que c'est vrai ? Même si c'était vrai, je ne le dirais pas. Parce qu'avant les quarts de finale, il y a les huitièmes. Vous imaginez si je serais là pour les quarts et qu'il n'y avait pas de quart de finale. Donc je viendrai au moment où je penserais que ce sera le plus utile. Puis peut-être que je n'aurai pas l'occasion de venir. Parce que là aussi, il faut faire attention. La présence du président de la République, ça doit être là où il est appelé. Et pas nécessairement pour la Coupe du Monde. Je crois que les supporters sont déjà là sans que je m'y ajoute. Mais si je peux, à un moment, on verra quand. On verra à quel stade de la compétition. Si à un moment, je peux me retrouver libre, pourquoi pas ? Dernière question. D'autant que la finale, c'est le 13 juillet. En France, il y a un défilé qui s'appelle le défilé du 14 juillet. Si on est en finale, on déplace le 14 juillet, comment on fait ? Quand je suis allé voir l'équipe de France à Clairefontaine, je leur ai dit, ce problème, c'est que si vous êtes en finale, c'est le 13 juillet. Et les Champs-Elysées vont être pris pour l'éventuelle fête qui pourrait être celle de la victoire. Mais je leur ai dit qu'importe, on se débrouillera toujours sur le plan logistique. La seule chose, c'est que le défilé du 14 juillet sera le 14 juillet. Mais ne nous compliquons pas la vie. Et n'essayons pas de toujours prévoir, tout ne se prévoit pas, tout se construit. On va battre le Nigéria ? Il faut battre le Nigéria. Enfin, il faut gagner. C'est pas pareil. Karim, quand François Hollande parle de l'équipe de France, on a l'impression qu'il parle aussi de lui, non ? Oui, il parle aussi. Il fait souvent ça, François Hollande, filer la métaphore quand il parle de sport ou d'autres sujets. En même temps, avec l'équipe de France, le parallèle est assez facile à faire. Il y a 6 mois, l'équipe de France était au plus bas dans les sondages, détestée par tout le monde. Aujourd'hui, elle est adorée, adulée. Hollande, il est au plus bas dans les sondages. Et il se dit que peut-être que l'exemple de l'équipe de France peut s'appliquer à lui un de ces jours. Pourquoi pas ? Et puis, il y a un autre moment où il parle un peu de lui. C'est quand il dit que ce n'est pas à mi-chemin qu'on juge, c'est à la fin du... À la fin, je ne sais pas comment il dit ça. C'est à l'arrivée. C'est sa rhétorique sur la présidentielle à chaque fois. Il dit ne me jugez pas maintenant, mais à la fin de mon mandat. Et si, que ce soit l'Allemagne ou l'Algérie d'aller en quart de finale, il y a 80, 90% de chance. Il a expliqué, s'il se fait éliminer, s'il dit qu'il serait en quart de finale et qu'il se ferait éliminer... Qu'est-ce qui l'empêche d'aller en quart de finale si la France est éliminée ? Pour Nigeria et l'Allemagne, c'est vrai qu'il va aller au Brésil. Mais Pierre, il ne peut plus y aller, à mon sens. Pourquoi il ne peut plus ? S'il y va avec la France perd, on dirait que c'est sa faute. S'il avait été aidé le premier tour comme Merkel, à la limite, il n'y avait pas souci. Non, mais il y a un risque. Non, mais il est embêté, franchement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 13 juillet, si on est champion du monde, normalement, on ne pourra pas aller fêter ça sur les Champs-Elysées. Alors ça, je demande à voir. Je peux te dire que tu vas avoir un million de Pékin qui vont débouler sur les Champs. Entraîné par vous, Pierre, j'en suis sûr. Sédicieux comme vous êtes. Je suis très sédicieux. Je sais que vous êtes sédicieux. Un verre sédicieux.